Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours ce vendredi 25 juin 2021, 7h01, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. C'est le week-end qui commence pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, on vous souhaite de travailler. Pendant ce temps-là, on va rester dans l'univers très sympathique et accueillant de Vladimir Poutine. Ce dictateur qui est installé, qui est installé par l'ancien régime du Kremlin, qui n'a pas changé. Malgré un intervalle de quelques années avec Gorbatchev et Boris Heltine, on a vite repris le contrôle en envoyant un dur de dur, un ancien du KGB, qui a comme première action ramené l'hymne national de l'ex-URSS. C'était très important, ça, pour sauver la nation. Un hymne national, ça, c'est quelque chose. Ça, ça vous met du pain sur la table, n'est-ce pas? Et il y a quelques hurlus-berlus de nos pays respectifs qui vénèrent Vladimir Poutine. On se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait de si grand pour la France, pour les Français? Qu'est-ce qu'il a fait de si grand pour les hurlus-berlus québécois qui vénèrent Poutine? Je pense que le seul point en commun que ces gens-là ont, c'est le haut niveau de leur quotient intellectuel et l'espèce d'idée qu'on vit dans un documentaire de science-fiction appelé « Le Seigneur des Anneaux » et qu'on a une grande guerre contre une cabale de cannibales mangeurs d'enfants et que Vladimir Poutine est à la tête de cette cabale, imaginez-vous, et c'est lui qui va sauver l'humanité. Ces gens-là vivent dans cette réalité-là. Donc, je peux te dire une chose, wow! Fait chaud, tu repasseras pour ce qui est du jugement, de la rationalité et de l'intelligence. Ceci étant dit, pour ces adorateurs qui pensent que « Le Seigneur des Anneaux » est un documentaire et qu'on vit dedans et que Vladimir Poutine est Gandalf, on va aller voir ce qui se passe dans l'univers de Vladimir Poutine et ce qui arrive à ses opposants, à ceux qui oseraient organiser des élections libres et permettre aux Russes de voter, eh bien, ça se passe comme ça, des chocs électriques, des coups de tuyaux de fer, des pénis coupés ou serrés dans les cachots de torture, inferno de Poutine en Crimée, occupés, c'est comme ça. Ça se passe, ça a été publié par le US Sun. Les cachots de torture inferno de Vladimir Poutine donneraient prétendument aux détenus pris au piège des décharges électriques et des coups de tuyaux de fer. Dans la Crimée occupée, selon des rapports horribles, les pénis des victimes terrifiées sont même serrés pour les forcer cruellement, se soumettre, ajoutent des militants des droits humains. Les détenus sont électrocutés, selon des militants. Le peintre ici, Donetsz Sakharov, montrant son expérience dans la prison du sous-sol d'une de ces prisons. Les victimes sont mises en cage et torturées dans la Crimée annexée, selon des militants des droits humains. Les révélations de leur ignoble torture surviennent alors que la Grande-Bretagne, provoquante, a averti Poutine qu'il n'empêcherait pas ses navires de passer à nouveau devant la Crimée, après que les bateaux russes, comme l'histoire dont je vous ai parlé, n'aient pas réussi à faire changer de cap le destroyer de la Royal Navy. La péninsule de Crimée a été illégalement annexée à l'Ukraine par la Russie en février-mars 2014. Les observateurs des droits de l'homme ont enregistré plus de 200 cas de traitement inhumain de personnes, dont un quart sont des cas de torture selon Union Information Society. On sait que Vladimir Poutine a servi dans le KGB pour 40 ans ou presque, et comment on utilisait aussi la torture pour mater les opposants au régime communiste, on s'en rappelle. Donc cette histoire-là nous montre, il nous rappelle, il nous remémore, et il nous raconte des histoires plus récentes, celle-là par contre, de 2014. Ils ont enlevé mon jean et mes sous-vêtements, m'ont mis par terre, m'ont attaché les mains autour des pieds, ils m'ont enfoncé quelque chose par derrière et ont connecté quelque chose. Ils m'ont fourré un chiffon dans la bouche, ils ont enlevé une sorte de machine et j'ai été touché par l'électricité. J'avais l'impression de brûler de l'intérieur. On peut voir ici l'endroit très sympathique. Pour les amateurs et les grands admirateurs de Poutine, vous pourrez aller peut-être demander à Vladimir de vous accueillir et de vous loger pour quelque temps, pour vraiment apprécier sa grandeur et sa grande sagesse. Et nous ne pouvons que deviner combien de personnes ont déjà subi la torture en Russie, ou en Russes, en Crimée russe. Il n'y a aucun accès en Crimée pour les chaînes de garde de droit de l'homme, car la Russie a bloqué leur entrée, elle devait étonner. D'ailleurs, presque tous les partis maintenant d'opposition au parti de Vladimir Poutine ont été déclarés organisation terroriste. Oh, mais on a toujours nos grands honnêtes de Vladimir, ceux qui vivent dans la dimension de Gandalf et du Seigneur des Anneaux. Je vous laisserai ça, vous irez lire la suite. Du fameux monde de Vladimir. Sous-titrage ST' 501